En 1995, on était les premiers à faire de la préparation en France. Une dizaine d'allées plus tard, on a monté le team. On a commencé le team pour Marvin Musquin, qui est tout petit. Après, on a continué à évoluer avec Gauthier Pollin, en 2009, David Villemain, Dylan Ferrandis, Valentin Tellier. Depuis quelques années, on s'est un peu plus focalisés sur les jeunes. Stéphane Dossy, c'est quelqu'un qui est très bien avec moi. C'est comme un deuxième père pour moi. En 2014, ça m'a tout de suite changé d'être dans un vrai team, avec une vraie structure, un coach qui est derrière nous. C'est sûr que je suis assez jeune. Après, maintenant, il n'y a que la moto qui compte pour moi et déterminer un but. J'espère y arriver. Les États-Unis, concernant le motocross, c'est la Mecque. Et donc, moi, quand j'ai vu comment ça se passait là-bas, ça nous a toujours fait rêver. Et du coup, on essaie d'emmener nos pilotes un petit peu aux États-Unis, s'entraîner l'hiver quand on peut. On a vu avec Stéphane qu'on a pu trouver un deal pour aller aux US, donc faire le Supercross. Malheureusement, je me suis blessé à la troisième épreuve, mais ça a été une très bonne expérience. C'était pas évident comme le challenge, mais c'était cool de pouvoir vivre une aventure américaine avec Bob. Notre but, c'est vraiment de les mettre dans des bonnes conditions, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient comme chez eux. Et puis, après, on a la chance, on a attiré aussi l'entraîneur du team qui s'occupe vraiment de les suivre. Use the slow lap, motor no lies, think about changing lines, improvement, spots. Nous, on a vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper des pilotes. Le plus important en motocross, la moto est très importante, mais le pilote, ça reste le plus important. C'est encore le début pour eux, mais s'ils veulent vraiment devenir opérationnel à 100% en chemin du monde, il faut qu'ils commencent à comprendre qu'il faut travailler et que c'est pas uniquement le don. Try to do the step down, you know. And the last corner before the finish, you stay inside, okay ? Ils nous aident beaucoup sur ce point et c'est super important dans l'équipe. On passe des semaines ensemble avec Thierry et ça nous stimule forcément. Ça permet d'évoluer dans le bon sens. Et puis aussi, on essaye d'amener des jeunes pilotes américains comme les talents, les amener sur le territoire européen et essayer de se développer et de devenir des professionnels. Professionnels ? Normalement, j'avais un accord avec un team américain satellite pour rouler en A6 sur la côte Ouest. Mais Stéphane m'a contacté après avoir eu quelques soucis avec des pilotes. Je ne sais pas, le nom Bud Racine parlait de lui-même, c'est reconnu. J'ai trouvé le programme très bien, alors j'ai annulé la première offre et j'ai décidé de venir chez Bud. La manière de faire de Stéphane m'a convaincu. C'est comme la manière de faire de Stéphane m'a convaincu. Pour un pilote américain, c'est vrai que ça ne les fait pas spécialement rêver, ça ne les faisait pas rêver de venir en Europe, puisque les Etats-Unis, c'est là où il faut être. En arrivant, je n'étais pas sûr. Je savais qu'ils avaient un magasin, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi reconnus en Europe. C'est toujours ici en Europe. Pour certains jeunes, c'est l'occasion aussi de s'éloigner de leur famille, de grandir, de découvrir autre chose, pays différents, cultures différentes, de grandir dans leur tête et souvent de passer un cap au niveau résultat, au niveau moto. Ma relation avec lui est très bonne. Je peux aller chez lui, passer du temps. Je sais que Stéphane est quelqu'un de bien, un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Ce qu'il dit, il va faire et il va faire. C'est un style de vie très différent, mais au final, les gens font toujours la même chose. Vous dormez, vous vous levez, vous vous habillez et vous allez travailler. C'est pas mal. Nous, on n'a pas d'objectif à grossir, grossir. On reste dans notre passion. On travaille dur et puis les opportunités viennent d'elles-mêmes. Mais c'est possible qu'à court terme ou moyen terme, on refasse quelques piges en Grand Prix et puis essayer d'amener quelques jeunes jusqu'à là-bas. On reste dans notre passion. On reste dans notre passion. On reste dans notre passion. Sous-titrage ST' 501